Entre 2011 et 2019, le gouvernement togolais a investi plus de 9 milliards de francs CFA dans le secteur de l'artisanat. Ces fonds ont été attribués sous forme d'aide aux différents acteurs et plus de 10 500 jeunes artisans ont été accompagnés en 9 ans avec 11 300 projets financés. L'objectif, promouvoir de véritables entreprises artisanales afin de renforcer l'attrait touristique du Togo. Ceci dit, pour permettre à ce que ce secteur la contribue plus à la croissance, il faut agir sur la compétitivité. En favorisant l'importation des entrants avec une politique commerciale qui vise à réduire les droits de douane sur les produits importés pour éviter la progressivité tarifaire. Les artisans qui sont déjà des groupes relativement vulnérables et qui sont dans le secteur informel doivent pouvoir avoir accès au crédit à un taux d'intérêt relativement faible. Par ailleurs, le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'artisanat, a injecté 943 millions de francs CFA dans la création de 26 centres ressources destinés à renforcer les capacités et doter les différents acteurs de meilleurs outils. Il faut rendre relativement obligatoire l'enseignement professionnel, ce que les Anglais appellent le vocational training, visant à permettre à tous les apprenants de ressortir leur talent artisanal et créer plus de valeur ajoutée pour l'économie togolaise. Dans le cadre de la zone de libération continentale africaine, il faut noter que le secteur de tourisme va faire le besoin de libération et donc le Togo doit pouvoir se préparer à mieux développer son secteur artisanal face à la concurrence étrangère. L'artisanat au Togo, c'est plus d'un million d'actifs avec une contribution de 18% aux produits intérieurs bruts. Dans le cadre de la réalisation des objectifs inscrits dans le Plan national de développement du Togo, le gouvernement appuiera la création de 4200 entreprises artisanales d'ici 2022.